Et c'est parti pour la grande finale de Geneva Pal Expo Avec un bon départ d'Arnaud Tonus Mais aussi de Justin Brighton qui est en première position Arnaud Tonus qui a pu se faufiler Parce que derrière on a perdu du monde Les favoris ont pu passer devant Et notamment Justin Brighton Brighton, Musquin, ils ont gagné les 6 dernières années le titre ici On surveillera bien sûr Arnaud Tonus Qui a un petit peu manqué son départ Suite à la chute collective Marc Christori, j'ai le plaisir de commenter avec vous Le format il est clair 9 minutes plus un tour pour l'instant Justin Brighton face à Marvin Musquin Musquin le 25, c'est un français Justin Brighton un américain Les deux sont grandissimes favoris Grandissimes favoris, ils sont partis les deux en tête On espère pour le spectacle que Marvin ne va pas passer tout de suite On a Malcolm Seward en 4ème position Qui a fait une superbe courcière et qui a fini 2ème Arnaud Tonus est un peu plus loin Il est en 9ème position On espère qu'il va pouvoir revenir Et Justin Barsia La nouvelle on peut dire que Clutch en fait de Pal Expo qui est à 5ème position Effectivement Arnaud Tonus se retrouve en 9ème position Le pilote suisse, il y a d'autres Suisses Il y a Auberson aussi qui est à la 14ème place Mais devant encore moins de 8 minutes Et quel duel avec Justin Brighton qui a 6 dixièmes d'avance seulement Mais ça va bouger sans cesse Avec Marvin Musquin qui essaie de choisir intérieur Ce sont les deux meilleurs pilotes du plateau L'an passé Musquin n'était pas là Brighton s'était baladé Hier ça a été exceptionnel Vraiment on pèse le poids de nos mots Parce qu'il y avait Musquin, il y avait Stewart, il y avait Brighton Et Barsia dans un mouchoir de poche Ça s'est dépassé sans cesse Musquin le français avait loupé son départ Il était avant dernier au premier tour Et finalement il s'est imposé C'est pour ça que le numéro 25 est favori Pour essayer d'aller chercher Justin Brighton Tous deux, Marc, ont déjà 2 secondes et demie d'avance sur Thomas Ramet Ça va aller très vite Les autres pilotes ne pourront pas les rejoindre C'est pratiquement impossible Vu qu'ils sont déjà les plus rapides Et en plus physiquement ils tiennent les 9 minutes plus un tour On voit que Brighton a un petit peu d'espace sur Marvin On va voir ce que ça va donner au niveau de l'enchaînement trip-triple Donc là il y a cette grosse ornière à l'intérieur Dont on parlait en début de soirée Parce que vous avez peut-être pu suivre toute la soirée en direct sur rtsport.ch Ici on est très content de faire partie de ce sport dernier avec Jean-François Rosset Marvin qui vient de faire une erreur Ça donne un peu d'espace pour Brighton Maintenant vous allez voir Justin Brighton passe à l'intérieur Maintenant il vient de changer sa trace Parce qu'il ne s'est fait attaquer avant par Marvin Donc c'est rare de voir Brighton sauter les hoops C'est très très rare Les hoops, c'est cette succession de boss ici Successive, vous voyez Malcolm Stewart en 3ème position Qui lui les a toutes passées Justin Brighton en tête, le pilote le plus titré à Geneva Pal Expo Avec 4 couronnes Une couronne c'est le cumul de 2 soirées Celle du vendredi, celle du samedi Et vous êtes déclaré King of Geneva Pour franciser cela, Roi de Genève Le Roi de Genève c'est lui pour l'instant Mais Marvin Musquin il était à 1,6 seconde dans le dernier tour Et comme ça à Vune, il est déjà en train de se rapprocher Et pourquoi pas une lutte finale 6 minutes plus encore un tour à parcourir Il est revenu à 6 dixième Marvin Musquin Dans la roue de Justin Brighton Et les deux qui volent sur ces bosses successives Sur ces hoops On voit que Marvin est vraiment plus rapide que Justin Brighton dans les hoops Il fera certainement son attaque dans le tour d'après Les 4 favoris aux 4 premières places Malcolm Stewart en 3ème position Justin Barcy en 4ème Et Arnaud qui est en 7ème position Il était 9ème après avoir manqué un peu son départ Arnaud Tonus à la 7ème place Auberçon à la 11ème On va rester sur ce duel de tête Il a failli être déséquilibré avec l'arrière de la moto Qui partait un peu Musquin Alors il fait exprès en fait de faire partir Avec la roue avant le plus haut possible Pour essayer de faire ce trip-trip Qui est vraiment très difficile à faire On voit que les autres pilotes n'arrivent pas à le faire On voit Arnaud qui le fait Donc il y a très peu de pilotes qui arrivent à faire cet enchaînement à la perfection Ici il est positionné intérieur Mais il ne peut pas passer face à Justin Breiter Vainqueur l'an passé devant Malcolm Stewart et Fabien Izoard Oh ici il peut passer peut-être intérieur dans l'ornière Musquin toujours en 2ème place Il va faire un virage plus serré pour essayer de relancer Avec les bosses il va passer Marvin Musquin à 4 minutes 52 plus un tour Prend la tête C'est lui qui s'est imposé hier Et là il passe à côté Oh là là Oh là là maigré Qu'est-ce qui s'est passé ? Déséquilibré ? Marc ? Alors beaucoup d'ornières comme on le disait La piste est très très abîmée Maintenant ce qui est particulier c'est que Marvin A roulé un peu à côté de la piste Qu'est-ce qu'il risque ? Alors je dirais qu'en champion américain Il ne risquait rien Parce qu'il n'a pas doublé de pilote Il avait déjà doublé Justin Breton dans le virage précédent Et puis il n'a pas bénéficié de ça pour dépasser Voilà exactement Maintenant on n'est pas en Amérique On n'est pas dans le système américain Il y a d'autres directeurs de course Qui sont suisses C'est vrai suisse Ça veut dire quoi ? Un suisse il va respecter le règlement ? Ça veut dire que ça dépend comment le règlement est fait Ça dépend comment il va juger cette action Maintenant Maintenant où tu es sorti de la piste Tu dois rentrer Donc je... Là il n'est pas rentré du tout au même endroit ? Alors il n'est pas rentré au même endroit Donc maintenant je ne sais pas Le règlement du SX Tour Parce qu'on fait partie aussi du SX Tour Donc il y a un règlement français Plus un règlement suisse Donc je ne sais pas exactement ce qui va se passer Pour l'instant Ils n'ont pas l'air de se poser trop de questions Moi ce que je peux vous dire comme réponse C'est que Malcolm Stewart a la troisième place Il doit défendre sa position face au pilote Suzuki C'est la machine jaune Qui a choisi la trajectoire extérieure C'est Justin Barsia qui a été appelé cette année Pour essayer de contrecarrer les plans Musquins-Brighton Parce qu'à eux deux ils ont gagné les six dernières fois A Geneva Pal Expo Et le but c'est de trouver quelqu'un qui est capable Qui est en mesure d'aller chercher un Musquins-Brighton Mais vous voyez qu'ici à la régulière c'est compliqué Malcolm Stewart a terminé deuxième ici Hier Et là il doit tenir Justin Barsia derrière lui Le numéro 51 avec sa Suzuki C'est seulement sa deuxième course à cet homme là Justin Barsia sur cette Suzuki qu'il découvre Il a en plus reçu de nouvelles pièces Donc c'est difficile pour lui Il reste trois minutes plus un tour Musquins-Brighton 2 Stewart 3 Barsia 4 Vous avez le Suisse Tonius à la septième place Au Bersant à la dixième Il y a le Bersant qui fait une belle manche Qui roule très bien Il est régulier Il n'a pas l'habitude de rouler en 450 C'est la première fois ici à Pal Expo Et on le voit et qu'il apprend On apprend toujours Justin Barsia maintenant à trois secondes Trois de Marvin Musquin Malcolm Stewart à sept secondes du français Justin Barsia à huit secondes De Coulon à la cinquième place À quinze secondes On est avec Stewart ici On était avec lui Stewart la particularité Il est deuxième Hier il est troisième en ce moment en cours C'est Marc Hestory l'an prochain La particularité Il a gagné sur la côte est Le championnat américain Et là il n'a pas de contrat pour l'an prochain C'est ça qui est incroyable Malcolm Stewart est un des pilotes Qui a la plus grosse image Il a été champion américain Il n'a pas de guidon pour rouler en 450 l'année prochaine C'est dire le nombre de bons pilotes Qui roulent actuellement sur le championnat Mais c'est malheureux de voir un pilote aussi incroyable Je vous compte Marc Parce que là sur l'image en ce moment On est avec les hommes de tête Mais derrière malheureusement Arnaud Tenus Sa moto qui a été tapée dans la moto d'un concurrent Alors il a l'air d'aller bien Il est en train de repartir Arnaud Tenus Mais du coup il va perdre de nombreuses positions On voit ici les deux pilotes On ne les voit juste plus Parce que Musquin a pu passer C'est dommage pour Arnaud Tenus Qui a fait une superbe course hier Cinquième Et il confirmait qu'il y avait un tellement gros niveau ici À Pâle Expo On voit Marvin Musquin à nouveau ici Avec le numéro 25 dans ses oeuvres En train de prendre un tour au retardataire Donc Arnaud qui a pour information Qui abandonne les heures du circuit On peut rappeler qu'Arnaud Tenus a fait de belles choses Il était de retour après deux années très compliquées aux Etats-Unis Où il a été malade Où il a eu des infections Où ça a été une année cauchemardesse Là il est de retour en Europe et sur une nouvelle moto De retour en Europe Motivé comme jamais Pour sa première saison 450 l'année prochaine Dans le team du nouveau Donc voilà on lui souhaite vraiment de rouler à son meilleur niveau Et puis surtout de se faire plaisir On aurait pu voir un autre Suisse dans un niveau de tête C'est Valentin Guillaume et son bras droit lui tire trop Il s'est blessé il y a quatre semaines aux Etats-Unis Fissure, fracture du radius à l'intérieur du coude On revient sur ce qui se passe ici avec Stewart Qui est en troisième place le numéro 47 Avec une caméra sur le sommet de son casque Et le contact Le contact avec Justin Barcia On sait que c'est un pilote agressif le numéro 51 la Suzuki Et là on en a eu la confirmation Quelle lutte entre Stewart et Barcia Il reste 20 secondes plus un tour Mais quelle course Alors il y a eu contact Il y a eu contact Et il risque d'y avoir d'autres contacts Oui avec Stewart qui aurait pu choisir intérieur Mais qui va choisir extérieur pour gêner Là aussi Barcia Regardez, nouveau contact Donc là ça va plus s'arrêter Donc il y a déjà eu des contacts entre les deux A Daytona il y a deux ans en arrière Donc il va y avoir bousculade Et Stewart il ne veut évidemment pas se laisser faire C'est lui le rastas Le chouchou du public Parce qu'il fait souvent le show Il est adoré du public Mais c'est lui qui n'a pas de contrat pour l'an prochain D'où l'importance de marquer son territoire bien sûr On est dans les whoops ici Cette succession de bosses rapprochées Quatrième place pour Barcia Troisième pour Stewart ici à l'image Devant c'est un cavalier seul de Marvin Musquet Avec 5 secondes 4 d'avance sur Brighton Et c'est déjà le dernier tour Pour Marvin Musquet Le leader Et pour Marvin Musquet Il n'y aura pas de soucis Il s'est imposé hier En étant avant dernier Au premier tour Suite à une chute dans une ornière Dans le virage 2 Et là Il est en train de faire le cavalier seul Qu'on imaginait Il est en train de prendre un tour Au sixième S'il vous plaît Cédric Souberas Justin Brighton est à 6 secondes 2 Maintenant derrière le français Marvin Musquet Il est juste assez exceptionnel Ce Marvin Musquet Marvin est tout simplement au-dessus de l'eau Il fait encore au dernier tour Trip, trip, trip Marvin Musquet Qui va célébrer On ne va pas s'éterniser Marc Ristori On va laisser assez vite la main Avec Musquet Brighton, Stewart Grosse bagarre Entre Stewart Et Barcia Qui vient de Barcia qui vient de taper dans Stewart Et Stewart qui va pulvériser Justin Barcia Dans le dernier virage C'est monstrueux ce qu'on a vu là Musquet Brighton C'est monstrueux ce qu'on a vu là Avec une dernière lutte Avec Barcia Mais les deux vont se taper dans la main Quand même C'est ces deux là Quelle lutte jusqu'au bout C'est là-dessus Vous disiez Jean-François Rossier Que c'était chaud Ici à Pal Expo On vous le confirme par l'image S'il le fallait Si c'est pas beau Mais Barmine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada